Le rappeur Killer Mike a fêté ses trois victoires aux Grammy Awards en salle d'interrogatoire. L'artiste a été menotté et embarqué par la police aux alentours de 16 heures, ce dimanche 4 février. Les Grammy Awards avaient pourtant bien commencé pour Killer Mike. Aux alentours de 16 heures, dimanche 4 février, le rappeur américain a disparu des radars après avoir reçu trois récompenses. Il semblerait que l'artiste avait une bonne raison, The Hollywood Reporter a dévoilé par le biais d'une vidéo postée sur les réseaux qu'il avait été arrêté par la police et qu'il était sorti menotté du crypto. Comme Arena. La police de Los Angeles a donné des nouvelles sur Twitter.Killer Mike embarqué par la police pendant les Grammy Awards pour altercation physique sur Twitter, la police de Los Angeles a dévoilé avoir arrêté et transporté à la division centrale le suspect Michael Render, connu sous son nom de rappeur Killer Mike. La police indique qu'il est sorti menotté des Grammy Awards pour une altercation physique. Les forces de l'ordre ont ensuite indiqué sur Twitter qu'il était en train d'être libéré, après avoir été interrogé. Les précisions sur l'altercation n'ont pas été rendues publiques, mais, selon TMZ, l'artiste scène serait pris à un agent de sécurité de l'événement. Sur la vidéo diffusée par The Hollywood Reporter, Killer Mike ne semble pas comprendre ce qui lui arrive. Escorté par une horde de policiers, on l'entend prononcer quelques mots sur la vidéo, êtes-vous sérieux ? What the FK ? J'ai consciemment tenté de faire le meilleur album du monde, le discours de Killer Mike après avoir remporté trois catégories au Grammy Awards. The Killer Mike venait de remporter trois récompenses au Grammy dans les catégories de la meilleure prestation rap, de la meilleure chanson rap et du meilleur album rap. L'artiste de 48 ans comptait sans doute célébrer ses victoires ailleurs que dans une salle d'interrogatoire, mais il en a été décidé autrement. Après sa victoire, il a déclaré à la presse, j'ai consciemment tenté de faire le meilleur album du monde. Point l'artiste de 48 ans a aussi laissé sous-entendre qu'il ne comptait pas s'arrêter en si bon chemin, il a ajouté, pour tous les gens qui pensent qu'on devient trop vieux pour rappeurs, c'est des conneries. Je mène fou si vous avez 78 ans, que vous êtes en train de rappeur sur le nombre de filles que vous avez dans la maison de retraite, assurez-vous de garder le hip-hop en vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501